Mamoudou Gassama Comment la vie du jour au lendemain peut basculer ? Comment d'un moment peut-être où tu es en désespoir, tu te dis que la vie est dure, tu te dis que mes projets n'arriveront peut-être pas à leur terme, je sais pas réellement envers quoi je me dirige, et ça tout le monde peut se le dire, du jour au lendemain, il t'arrive une chose, tu sors de chez toi, tu te balades, peu importe ce que tu vas faire, et tu trouves une situation de danger. Et vous connaissez la suite. Il a sauvé la vie d'un enfant, d'un bébé, d'un enfant, je sais pas, l'âge du petit qui était suspendu dans un balcon, je sais pas comment il en est arrivé là, et qui allait tomber. Voilà, tu te dis... Bon déjà la scène elle fait peur. Quand tu la regardes, j'imagine que les gens qui ont assisté à cette scène en direct, ils ont dû vraiment être sous un choc, parce que quand tu vois ça, t'es plus dans l'idée de te dire que le bébé, que le petit va tomber, qu'autre chose. Et d'un coup, tu vois une personne, comme dans les films de super-héros, quand tu regardes un film de super-héros, t'es conscient que c'est un film de super-héros, tu vois Spider-Man, ou je sais pas qui, grimper, sauver le bébé, tout le monde l'applaudit. Sauf que là, c'était vrai. Alors je sais pas s'il faut rire ou pleurer. Faut pleurer de voir un enfant suspendu dans un balcon, prêt à être tombé dans le vide. Parce que ça, c'est une question de seconde, en fait. Laisser un enfant, bon, je suis personne pour dire comment faut éduquer les enfants, mais là, il y a un problème. Alors il paraît que le papa ou la maman ou je sais pas qui n'étaient pas à la maison, ils ont laissé l'enfance, bref, on va pas juger, mais c'est vrai que ça aurait pu être au pire. Mais là où j'ai pas les mots, c'est l'instinct que certaines personnes, que certains humains, peuvent avoir de bonté, de générosité, et surtout de courage. Alors, quand je vois ce qu'a fait Mamo Duga-Sama, je me dis déjà qu'il est super costaud, physiquement et mentalement, qu'il s'est même pas préoccupé de sa vie, sur le coup, il s'est dit, bon, je vais y aller, et je vais sauver cet enfant. Peut-être que lui, là, comme je vous ai dit, il était dans le même état d'esprit, en train de penser à son futur, quelques temps avant, et d'une action qui est venue dans sa vie, il a créé quelque chose de nouveau, et la récompense va arriver. Donc cette personne, si je me trompe pas, elle était sans papier, elle va avoir un titre de séjour, elle pourra être naturalisée, française, si je me trompe pas. Et aussi, normalement, il va pouvoir travailler avec les pompiers. Donc, une situation financière, une situation stable, et une nouvelle vie, j'ai envie de dire, lui qui a sauvé aussi la vie de quelqu'un. Tout est beau, du jour au lendemain, tout est beau. Donc si le premier conseil que je peux donner aux gens, c'est ne vous bloquez pas vous-même votre vie. Même si une épreuve vous touche aujourd'hui, vous ne savez pas, du jour au lendemain, il peut se passer des choses, et votre vie, elle peut être chamboulée, dans le bon sens du terme, en quelques minutes. Toutes les vies qu'on possède autour de nous, elles sont similaires à plusieurs personnes qui creusent pour trouver un trésor. Certains trouvent un trésor très tôt, et si toi, tu t'arrêtes de creuser parce que tu vois les autres trouver leur trésor, alors que le tien, tu te dis qu'il n'est pas sous la terre, tu t'arrêteras peut-être à un millimètre de ton trésor. Et ça, c'est très très important, parce que quand on perd espoir, on se bloque, on se met des murs, on n'arrive plus à avancer. On est les premiers à se bloquer parce qu'on est dans l'idée qu'il ne se passera rien. Il faut avancer avec foi, et toujours se dire qu'on est dans cette possibilité d'y avoir une chose qu'on n'a pas forcément créée nous-mêmes, mais des situations qui s'ouvrent à nous peuvent venir du jour au lendemain. Vous pensez vraiment que Mamoudou Gassama, il était là, en train de se dire « C'est bon, je vais être avec le président, on va me naturaliser normalement, je vais travailler, j'aurai une situation stable, je serai un héros. » Le mec, vous l'imaginez, deux jours avant. En plus, il paraît qu'il vivait dans des conditions qui n'étaient pas des plus riches. Il ne faut pas sous-estimer la vie, ni l'avenir, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Moi, je parle énormément avec des gens qui sont en déprime, des suicidaires, etc. Et je vois aussi beaucoup d'entre eux qui ont des nouvelles choses dans la vie. Tout peut changer, peu importe ce que tu vis, tout peut changer. Donc, utilisons les leçons de la vie qu'on peut voir, comme ce qui s'est passé récemment, ce qui va se passer demain, parce que chaque jour, c'est une nouvelle lumière, et chacun qui creuse, avec espoir ou désespoir, tant qu'il continue de creuser, trouvera son trésor. Voilà, les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada